... Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue, bienvenue ! Alors dans la séquence du jour, je me suis intéressée au blockchain, au bitcoin et à essayer de comprendre comment répondre à la question Le bitcoin pourra-t-il être une monnaie internet viable ? Point d'interrogation. Donc vous l'aurez remarqué, le bitcoin c'est une monnaie qui flambe Ça oscille tantôt vers des hauts et tantôt vers des bas On a vu les cours arriver de 1500 et tomber à 400 On voit aussi les cours monter et piquer à plus de 3500 et redescendre à 2000 Donc grande, grande oscillation Mais est-ce que c'est viable ? Alors, allez voir mes autres castes On a vu que le bitcoin a résisté à beaucoup de crises Mais on voit aussi que le bitcoin à travers les médias et autres Notamment quand vous discutez tout simplement avec les gens Ou quand vous constatez la curiosité des gens sur ce que vous faites Et sur les choses qui vous intéressent En fait, on voit que le bitcoin de manière générale Et le blockchain notamment, plus que le bitcoin Moi je dirais que c'est une techno qui déchaîne les passions Qui déchaîne la créativité Qui nourrit la créativité Qui nourrit presque l'imagination Le blockchain en fait c'est un moyen je dirais général Qui va viser à répondre à des besoins Des besoins en fait dont on a principalement parfois pas connaissance Voilà Mais il faut faire attention L'opportunité c'est de répondre à des besoins Et améliorer notre quotidien Mais il y a aussi des risques associés à ça C'est de répondre à des besoins qu'on va dire noirs Pour moi je considère qu'on a des besoins blancs et des besoins noirs Quand vous avez des besoins noirs Moi je parle du risque de blanchiment frotté au risque Et pour moi internet sera viable en fonction de Cette monnaie internet elle sera viable en fonction de ça C'est fonction de qui et comment vous allez l'utiliser Parce que le risque majeur serait à mon sens Que ce bitcoin il soit détourné pour répondre à des besoins Qui visent plutôt à ce que je qualifierais de besoins noirs Voilà détourner de l'argent Réaliser des transferts illicites Autour par exemple du blanchiment d'argent Mais voire même l'échange d'armes etc etc Donc pourquoi le bitcoin pourrait être une monnaie viable ? Il a résisté à toutes les crises Il a résisté aux scandales médiatiques Et en fait il est mis en place depuis plus de 9 ans maintenant Donc ça fait plus de 9 ans qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs On le voit bien au niveau des volumes de transactions Si on s'y intéresse C'est très fascinant Et je dirais qu'on constate quelque chose C'est qu'aujourd'hui la cible d'utilisation elle est de plus en plus large Si au début le bitcoin il intéressait notamment on va dire les développeurs Et les gens qui étaient très familiers avec l'informatique Ce qu'on pouvait qualifier de geek au jour d'aujourd'hui Et bien l'utilisation elle est beaucoup plus large Même les financiers s'y intéressent Et d'ailleurs ce sont les premiers à mon sens à s'y être intéressés Le monde financier traditionnel Pourquoi ? Parce que le monde financier traditionnel avait pris un peu de retard En termes d'innovation Et aujourd'hui en fait il s'inspire des start-up pour avancer Et il s'inspire de cette technologie pour comprendre la sécurité Et notamment comprendre comment est-ce qu'on peut renforcer la sécurité Au travers de ce qu'on appelle le KYC Le Know Your Client Et ce qui veut dire l'identification en fait de l'émetteur et du receveur d'une transaction C'était pour la petite parenthèse un peu spécifique Mais ce que je veux dire c'est que les cibles d'utilisation sont larges Donc forcément ça appuie sa pérennité et sa viabilité Plus on est nombreux à l'utiliser Et plus effectivement potentiellement ça rend cette technologie viable Donc aujourd'hui les cibles et les utilisateurs et les gens qui s'intéressent se sont élargis On a beaucoup de choses, on a les particuliers, on a les professionnels On a même des age funds, etc. Donc ça intéresse beaucoup de monde Moi je vais m'intéresser aux start-up Parce qu'il y a aussi beaucoup de start-up qui se spécialisent autour de cette technologie Et autour de la création de nouveaux services et de nouveaux produits Voilà et en plus de ça en fait on a de nombreuses places de marché ou d'échanges Qui permettent l'achat et la vente de ces bitcoins Et en plus de ça pour faire le lien et clôturer la dernière boucle On a beaucoup de e-marchants qui proposent d'utiliser le bitcoin comme un moyen d'échange C'est-à-dire de régler vos achats par le bitcoin Voilà et ça, tout ça cumulé Moi je dirais que c'est ça qui rend le bitcoin et donc cette monnaie internet viable En fait on a une force de frappe qui est à mon avis C'est une synergie, elle est collective cette force de frappe Et notamment à ce jour moi je pense qu'elle est appuyée notamment par les GAFA, les NATU Les GAFA c'est Google, Amazon, Facebook, Alipay, etc. NATU, Netflix, Amazon, Uber, etc. Donc eux en fait ils viennent justement appuyer la confiance autour de cette monnaie Non pas sur la confiance elle-même mais sur l'utilisation tout simplement Voilà Donc je dirais plus que c'est eux qui poussent aussi indirectement Et qui sont des leviers poussant justement au fait que cette monnaie internet Elle est de plus en plus viable car c'est un moyen harmonisé d'échange Donc je dirais que eux ce sont les acteurs ou des facteurs qui vont influencer sa viabilité Donc la viabilité on sait qu'elle repose sur la confiance Mais la confiance elle repose sur quoi ? Elle repose sur l'utilisation Donc pour moi ce qu'il faut comprendre à mon sens c'est que Plus on met en place des moyens techniques pour l'utiliser Donc les plateformes d'échange, les e-marchands, les ledgers également Ces moyens, ces portefeuilles électroniques qui visent à sécuriser En fait le stockage de votre argent, etc. Tout ça en fait ça va pousser à l'utiliser Voilà et tout ça ça joue sur sa fiabilité Pour moi ce sont des facteurs cumulés qui vont jouer sur l'adoption humaine Et donc la confiance Donc voilà, la confiance elle est mise en place comment ? Et l'adoption par justement l'émergence de toutes ces solutions techniques Pour l'utiliser, l'échanger Voilà Et ça, ça va impacter à long terme en fait sa pérennité et sa viabilité Donc moi je dirais qu'autour de tout ça on a des risques majeurs Appuyant sa vulnérabilité Pour moi sa vulnérabilité repose sur des risques IT Les risques autour de l'informatique et les technologies Les technologies, voilà, allez voir mes autres castes aussi Mais c'est potentiellement ce que j'appellerais des attaques du code Les objectifs de hacking ou d'attaques ou autres En fait il peut y avoir différents objectifs Il y a des attaques qui ont pour but rien que de mettre en évidence à la communauté Le fait que le système il est faillible Et puis après on a des objectifs qui sont plutôt noirs Et des gens qui vont attaquer plutôt dans des objectifs De répondre à des besoins autour de réaliser Enfin des besoins pour réaliser de la fraude, du blanchiment et du terrorisme Donc voilà, je dirais que ça c'est pour les risques majeurs Donc aujourd'hui en fait La robustesse de cette technologie autour de De, voilà, de l'efficience je dirais Des plateformes d'exchange, des moyens de stockage Et la force de frappe de ces start-up Et l'efficience de l'émergence de ces produits et services Qui vont en sortir, c'est ça qui va à mon sens De façon cumulée, impacter la viabilité de cette monnaie internet ou pas Alors personne ne peut prédire le futur Mais moi je dis, formidable Je suis très très curieuse de voir dans quel sens va tourner Cette innovation technologique Mais en tout cas c'est passionnant Allez, je vous laisse à votre propre gestion du risque Et voilà, je vous invite à vous faire Votre propre analyse et synthèse Sur comment vous, vous voyez en fait La viabilité de cette monnaie internet C'est libre, on n'a pas tous la même gestion du risque On n'aura pas le même retour d'expérience terrain Qui va nous permettre d'avoir la même On va dire objectivité sur ce qu'on appelle La viabilité du bitcoin Donc moi je vous laisse à vos cases N'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience Et si vous êtes un expert dans la matière Chose que je ne suis absolument pas Je suis juste curieuse Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience Je vous dis à bientôt Je dois vous abandonner N'y est pas Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada